Pierre Giraud, vous êtes le président de la Fédération du Rhône de la Libre-Pensée. On se trouve là devant le théâtre Sous-Cailloux, où la compagnie de la Lettre G termine une semaine de spectacle autour de la Commune enchantant. Pour vous, à Lyon, il vous a semblé important de prolonger cette mémoire de la Commune, de ceux qui ont fait la Commune à Lyon. Alors qu'est-ce qui risque de se passer en 2022 ? Eh bien oui, nous commémorons évidemment la Commune, nous la célébrons, nous célébrons son héritage. La Commune, c'est d'abord la Commune de Paris, évidemment. La Commune de Lyon ne peut pas se comparer avec celle qui a eu lieu dans la capitale. On a compté jusqu'à 900 barricades à Paris, à Lyon il y en a eu, il y en a eu à la Guillotière, il y en a eu trois à la Guillotière, il y en a eu une à la Croix-Rousse, pas très loin d'ici. Mais évidemment ça ne peut pas se comparer. Cependant, il ne faut pas oublier cette mémoire-là qui est très méconnue. D'autant qu'à Lyon, rien ne commémore justement le massacre qui a eu lieu le 30 avril 1871, où il y a eu quand même une trentaine de morts avec des incertitudes sur le nombre de victimes. Mais on sait que la répression a été violente et a mis fin à un épisode insurrectionnel en soutien à la Commune de Paris qui a eu lieu là, principalement après diverses tentatives d'insurrection à la mairie, à l'hôtel de ville de Lyon. Mais dans les quartiers populaires, le 30 avril et jusqu'au 1er mai 1871. Alors justement, en 2022, puisqu'avec 2021 le confinement tout ça a été difficile, en 2022 on ne perdra pas cette mémoire parce qu'il est question de poser une plaque commémorative. Exactement, voilà, nous avons l'accord de la municipalité de Lyon pour qu'avec d'autres associations d'ailleurs, avec les Amis de la Commune, avec... Avec des syndicats, des partis peut-être ? Pas encore des syndicats, non, avec l'Institut d'histoire sociale de la CGT, eh bien nous lançons une souscription populaire pour financer la plaque qui sera posée, en toute hypothèse, le 30 avril 2022, à l'emplacement où a lieu le massacre.